Pour moi, toujours a été un rêve d'apprendre le français, de connaître la langue, la culture française, pour moi, toujours a été un rêve. Et comment était ton expérience les premières fois, donc, quand tu es allée en France sans parler français? Ce n'est pas bon, parce que je ne savais pas m'exprimer, je ne savais pas demander les choses. Le voyage a été spectaculaire, les endroits sont magnifiques, mais je n'ai pu pas parler, demander les choses. Donc, j'imagine que tu devais toujours compter sur ton mari et ton fils pour faire tout en France pour toi. Oui, c'est vrai. Tu penses que Rosely, avant le programme de français actif et Rosely, après le programme de français actif, il y a des différences? Toutes les différences, parce qu'avant, je ne parlais rien, je ne savais rien, je ne savais dire bonjour. Et après le programme de français actif, j'ai réussi à développer un français que je suis en train d'améliorer à chaque jour. Le programme de français actif m'a donné des outils pour faire des recherches sur internet. Maintenant, toutes les recherches que j'ai faites sont en français, tous les livres que je vais lire sont en français. Je lis beaucoup dans ces moments, dans ces périodes, je lis beaucoup. Pour moi, Elisa, ces choses-là sont incroyables. Ils me rendent très heureuse. Quand je vais voir un film et je n'ai besoin pas de sous-titles, je comprends ce qu'il dit, qu'il parle. En combien de temps tu as pu avoir une conversation en français? Je pense que peut-être que j'ai commencé à faire partie de la conversation. Après quatre mois, trois mois, après six mois, j'ai réussi à écouter les vidéos et à entendre toutes les choses. J'ai commencé à parler avec mes amis des cours. On rencontre toujours et on parle toujours. C'est spectaculaire. Je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai choisi ton cours, Elisa, j'ai fait un grand choix. C'est la meilleure chose que je pourrais faire pour moi. Je ne le dis pas de cette manière, mais en réalité, mon objectif avec le français actif, ce n'est pas enseigner le français aux gens. Mon objectif, j'aime dire à Paolo, c'est de faire voir aux gens vraiment qu'ils peuvent aller au-delà de leurs rêves, plus loin que leurs rêves, qu'ils peuvent être aux frontières de leurs rêves. Ils ont un rêve passé par les français. Mais en réalité, c'est juste quelque chose qui ouvre d'autres portes. Personne n'apprend le français juste pour parler français. Et on ne sait souvent, souvent on n'a même pas idée de ce qui va se passer. Et tu es une personne que nous avons vue, si on peut dire, fleurir devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada